Je remercie au même moment les associations qui ont pris cette initiative, qui auraient pu être plus là, telles que l'ATF, le RMCC, le MCTF, le CCC, ainsi que les militantes. Et les militants qui ont participé à l'organisation de cette soirée, savoir Naila Ouardi, Mohamed Smeider, Nassar Fahim, Rabah Arfaoui, Leïla Zahibi, Leïla Zahibi, Leïla Zahibi, Leïla Zahibi, Leïla Zahibi, Leïla Zahibi, M. Smeider, Ayman Kahwaj, Mohamed Raja Khomsi, pour la composition de cette affiche. Merci à vous tous et toute notre foi. Vous savez, la première fois où il est venu en France, c'était nos associations qui ont organisé avec lui son voyage en 1989. Et à cette occasion, j'ai vu cela a été annoncé dans un générique, était l'occasion pour nous et pour d'autres associations, telles que l'Association d'Église en France, à l'époque, qui lui avait édité ce projet qui datait de 1986, lorsqu'il était sous la révolution. Je remercie au même moment M. Ahlim Saoura, méditant associatif et politique, Karim, ancien président de l'Association des Marocains en France, le professeur Silharbi Bougerra, Abdelazak Al-Hurchami, Abdelazak Al-Hurchami, Abdelazak Al-Hurchami, et les poètes qui ont accepté de participer à cette soirée-là. Nous espérons que ce soit un hommage digne de la personnalité du camp d'Israël, personnellement je l'ai connu fin des années 80, début des années 80, dans des barres de Tunis, telles que chez Linaig, à la café, qui a disparu, et les autres points de ce genre. Il est resté jusqu'à la fin, fidèle à lui-même, fidèle à ses idées, fils du peuple, c'est une grande fierté pour mes amis et moi de l'avoir connu, et d'avoir travaillé, même une deuxième fois en 1991, dans le cadre de Poésie des Deux Rives, à l'Institut du Monde d'Arab. Mais, cela étant dit, nous, M'Hams Khair, espérons que ce sera un deuxième Chambi, un homme qui porte les problématiques et les problèmes de son peuple, après tout, il est fils de paysans, de paysans tunisiens, il venait de la région de Sidi Bouzir, et de Gafsa, comme il le dit lui-même, savait comment il a appelé les immigrés en 1989 ? Le peuple, frère tunisien à l'étranger. C'est ça, sa définition de l'immigration. Je m'arrête là, je passe la parole au camarade Nortine Snoussi, du RMCC, président du RMCC, et son intervention sera en arabe. Merci, merci. 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 . Merci. 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 Ce soir on veut cet hommage. On le veut vraiment amical. On le veut vraiment. Ça vient du coeur. Ce soir. c'est un hommage avec des amis et avec des artistes qui ont beaucoup travaillé avec lui. Et donc ça va être un hommage qui vient du coeur. rien de calculé, les poètes qui vont intervenir l'ont connu en général et ont tous voulu lui rendre un petit hommage et nous voulons faire notre deuil peut-être avec cet hommage. Je suis très bouleversée parce que c'était un ami très proche et je suis désolée si je fais des bêtises. En tout cas, on va commencer par la poésie et commencer surtout par un grand poète tunisien qui je pense que tout le monde le connaît, je n'ai même pas besoin de le présenter mais bon pour le principe il faut que je le fasse. Donc j'ai nommé Zouzi Chhabi, qui est là déjà installé, Mohamed Hassan Zouzi Chhabi qui est poète, écrivain, docteur en philosophie, ancien élève de l'école normale supérieure de Tunis. Il enseigne et il a enseigné la philosophie à Paris VIII, à l'université de Paris VIII. Il est chargé de mission de recherche au laboratoire d'études et de recherche sur les logiques contemporaines de la philosophie, la LLCP. Il est membre du comité de rédaction de la revue Action Poétique et collabore à diverses périodiques littéraires. Il a traduit et publié des textes... Il a traduit et publié de nombreux textes de poètes arabes contemporains. Son recueil poétique « Requiem pour une oasis défunte » a été publié chez l'Armatan 99. Et le plus important, il publie aussi un essai philosophique sur la philosophie du poète, l'exemple d'un poète tunisien de langue arabe, Aboul Qasem Chhabi. Aboul Qasem Chhabi qui est un parent, un cousin de Zouzi Chhabi. Et dont il a fait des traductions, il a traduit le diouen d'Aboul Qasem Chhabi. C'est « Nourkouche arabique ». C'est simple et arabesque. Voilà, je pense qu'il a... Les plus belles traductions de Aboul Qasem Chhabi. Je pense que ça vaut le coup qu'on aille voir au-delà ce que Zouzi a fait. Mettez juste... Vous mettez Zouzi Chhabi sur Google et vous allez trouver pas mal d'informations sur lui. Il a des revues... Il a des ouvrages qui sont publiés en espagnol, qui ont été distribués au Venezuela, en Colombie, etc. Voilà, je lui laisse la parole. Il nous fait une surprise. Alors je ne sais pas s'il va participer avec un poème ou avec... Je ne sais pas, je participe avec un peu, qui se présente de manière à ne pas trop prendre part sur un temps qui s'est trouvé un peu rétréci. Donc partager un moment. Partager un moment très fort dans l'évocation d'un homme que j'ai rencontré, du reste, grâce à Nail, de près, dessous dans les yeux et en cœur à cœur. Et je voudrais évoquer dans cette présence de pérennité de l'homme et de sa parole, cette présence de l'adamette, qui est très particulière, comme la présence de certains personnages, qui donne une impression forte et qui reste ancrée dans la mémoire. C'est-à-dire une impression d'un homme pressé, pressé de lire, pressé de vivre, une espèce d'appétit incroyable d'amour et de liberté. Cette présence sensible du poète qui, parfois, dérange les systèmes. Et ce métal, cet alliage qu'il parvient à verser dans la chair des mots de tous les jours pour les transformer et les rendre, leur donner la force des signes de l'évocation qui nous interpellent à chaque reprise pour nous réveiller à nous-mêmes, c'est-à-dire à une vérité de l'être. Évoquer le poète, c'est évoquer ce rythme de vie, cette contagion d'amour qu'il est capable de provoquer avec un matériau qui échappe, qui est insaisissable, mais qui est en même temps la seule maison que nous habitons. Nous habitons tous une langue, sinon que cette maison peut s'élargir, ouvrir sur d'autres maisons, sur d'autres espaces, mais cette langue habitation est le lieu qui est réuni avec le poète dans une résonance. Son évocation, c'est l'évocation d'un paysage, d'un visage, d'une intensité, d'une épice, d'une saveur d'être, qui est vraiment sensible, même au-delà de ce qu'il peut prononcer comme terme et comme agencement de mots. Pour son évocation, il y a toujours ces résonances, ou ces échos, dans les différents coins de cette même maison, qui est la langue. On me demande souvent pourquoi j'ai fait le choix d'écrire en français, ou en espagnol, ou dans d'autres langues. C'est une façon de traverser vers un autre espace, mais de garder des racines, de garder une unité. La langue française se trouve ainsi trouée, forcée par une autre pensée, mais par un autre imaginaire. Un tunisien de Tozer pense dans la langue qu'il a bu au lait de tous les matins à l'Oasis, à l'école coranique, cette résonance, cette force des mots. Et cet humour qui s'en dégage, cette joie de vivre, cette douleur immense, ces cicatrices, ces détresses, tout cela se trace, trace une géographie secrète, et sensible, et visible par tout le monde, et qui apparaît dans la chair même du poème. Le poème est une résonance, et on écho vers d'autres contextes, vers d'autres manières, de réfrater, et de se manger, de dévorer le monde, avec ce qu'il a d'indigeste, et ce qu'il a donné les cieux, et de le regurgiter, de le retransformer, et d'en faire une chanson, d'en faire un conte pour enfants, d'en faire quelque chose de nouveau habitable. En ceci, le poète est toujours un être singulier, il est toujours l'étranger, le familier étranger. Voici cet hymne pour l'étranger dans son évocation, Ahmad. Tu es le vrai, le tendre, l'attentif, l'éternel amoureux, de présence féline, berger, musicien, allègre, festif, coiffé de rêveries folles, féminines, que seul, tu peux comprendre, résistant des silences poreux, chimères de braises et de cendres, où sont passées, dont les jours heureux, quand souffle le vent rude de tes pensées, croise les mots propres de ton âge, de tolérance, les routes insensées, la cité convulsives, la cité convulsive, bruyante de rage, sans cœur, ni chaleur, ni fontaine, ni le moindre regard hospitalier, rien que méfiance, distance, retaine, qui finit par vous mordre, vous humilier. L'étrange visiteur enthousiaste et naïf, tu es le vrai, le timbre, l'attentif, du ciel immense, le témoin averti des lointaines contrées dont tu es parti, de l'Inde foisonnante, de danses parfumées, des confins pollués de la lointaine Chine, des terres catastrophées de l'Amérique, des terres brûlées des steppes d'Afrique, des terres usurpées de Palestine, l'éternel amoureux, de présence féline, du ciel immense, le témoin averti. Fonde, où que tu sois, la cité nouvelle, et de ta chanson la plus belle, tisse, la rebelle mélodie au retentisse, les accents vigoureux des hirandelles qui dessinent le printemps par un vol précis, brasse les mirages, les pensées et les soucis. Que l'esprit tourne dans ce carré, vous savez, entre parenthèses et entre nous, que la symbolique essentielle, la théorie utrique, a adressé après le triangle isociel de la gnose, le carré qui a été pris comme symbole de Maqab et Brahim, de ce carré sans toit, qui est la Kaaba, qui se trouve à la Mecque, et qui va être une représentation grandiose des éléments constitutifs pour les savoirs et pour toute la pensée humaine, des éléments qui constituent notre univers, avec un centre. Et lorsque ce centre a s'animé par l'esprit, le carré tourne à 45 degrés et constitue l'octogone étoilé et donne en projection l'infini des formes. Le carré inspiré tourne sous le vent, le vent de l'esprit, un axe de lumière. C'est l'esprit que se partagent les fous, les prophètes et les poètes. Une façon de trembler le langage, de l'électriser, de l'électrolyser. C'est le vent qui tourne rond, c'est la quadrature du cercle, sans doute. Et on parle à la poésie, à cette habitante. Mets ta robe la plus belle, la fleur de mirabel, tes bijoux parure et tes plus beaux atours. Sois belle pour le bal pop et la foraine fête du transparent cristal, la roche de nos amours. De ton sublime triomphe la victorieuse défaite, le vent du sud, son cœur de graines, d'épices, change ta robe sur les rives des rivières lointaines, autant que roule, tangue la foule puissante des sirènes qui déambulent avec les pédoins, sans code, ni cap, ni loi, ni saison, que chantent les sourds, matelots, mutins, sans alcool, ni capitaine, sur la mer à Nice, dessinée par Ulysse, qui revenait à la maison. Le vent d'Est s'affole des effluves têtues à Rome d'Orient. Ce phare de sang versé se fait photographier et se poudre à l'ombre glacial de la bête qui vise ses racines du vent au poids de ce fatal destin de boutons. devrais-je toujours me résoudre ? Écoute, écoute les chamanes, les prophètes, les sorciers, jetés des sors. Arrose de tes larmes drues, crues, fraîches la fumée des charliers. Écoute le vent froid bleu du nord, frissonner les froids et la mort. Tous dansent en cadence au pas des entrechats frivoles félins. Le bal masqué mondial se pavane sur les ondes et sur les ruines. Sonne le tango requin du monde nouveau des marchands mandarin. L'Olympiade planétaire des plus atroces et plus massifs des crimes. Arbitres justiciers sans merci, bannières rires et de rouges. Ce n'est l'étoile que les vents brûlants secs du sud de colère t'éparpille et te dévoile. Les gardiens, les geôliers, les douaniers, les policiers et tous les uniformes, les codes d'Adoxa, les tables, les oracles, les litanies droguées des peuples élus, tant qui se tait, s'efface, tous qui se tait, s'efface, se plie, telle branche de sol à toutes les normes se dissipe en plainte frangée des marines misères en émotions poilues. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis désolé des longueurs, c'était en résonance à cet esprit. Oui, c'est un honneur de t'avoir ce soir avec nous, vraiment. Merci beaucoup. merci. On pourra peut-être après distribuer vos poèmes à nos invités si tu ne vois pas d'inconvénients. on va passer directement pour faire un petit entracte avec la poésie. On va passer à un groupe de musique. Un groupe, je pense que c'est bien Meher qui est prêt. Donc, je voudrais vous présenter cette troupe et je voudrais vous présenter les participants. Meher qui est musicien et compositeur tunisien, bien sûr, il participe avec son groupe qui se compose de Nihel Wabbar, Jamila Lemouda et Ziyad Berkoum et ils ont composé Meher a composé la musique d'un poème très connu de Oulad Ahmed qui est celui de Noheibbul Bilada Kamala Noheibbul Bilada Ahad qui est une composition originale. Merci. 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 Bonsoir. Bonsoir. Je me présente. C'est moi. J'adore être parmi vous. J'ai connu notre regretté Mohamed Israël Oulal Ahmed. Dès son arrivée à Tunis, la capitale de chez lui là-bas vers ses déposées. Comment ça s'appelle, le Mzara ? Le Mzara. Il venait de là-bas. Cette région-là a donné à la Tunisie Mohamed El-Gamoudi, champion olympique deux ou trois fois, la course de fond. Il était berger Mohamed El-Gamoudi, il courait après ses brebis, ses chaires, et il est devenu un coureur de fond et a été champion olympique. Gamoudi, c'était le vieux nom de Sidi Bouzé, des sous-delà, que notre ami Mohamed Israël Oulal Ahmed est venu. Lui-même, il nous disait qu'il était berger. Mais au lieu de continuer à courir derrière les brebis et les chèvres, au début des années 80, il est venu à Tunis, en tant qu'animateur, dans une maison de jeûne. Lui-même, l'animateur de Tunis de table. En ce moment-là, il venait d'une nature aride, d'une vie aride. Il venait à Tunis, il a regardé, il a observé. Il était correspondant d'un journal d'opposition dans le temps, c'était la fin des années 70, c'était le Rai, à Rai. Il est venu à Tunis, il a regardé à gauche et à droite, il a dit « celui-là est à point ». C'est ça, le Havira, la capitale. Et moi, je peux faire mieux. On est passé quelques petites années, on a vécu ensemble des scènes, des scènes de vie, mais aussi des scènes de ville, Tunis. L'univers, bien sûr. Le café, mais... Non, je vais prendre mon temps, je ne vais pas dire des poèmes, je vais prendre mes 10 minutes ou 14 minutes. Merci mon ami. Hein ? Non, 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 il n'y a pas 5 minutes, il y a eu des accents, il y a eu des demi. Bon, lorsque vous estimez que j'ai fini, j'ai abusé de mon temps, vous me dites, je vais vous prendre le micro. Alors, à Tunis, on a dit, on a vécu ensemble des scènes de vie et des scènes de ville. Et c'était l'univers, le bar, le café-bar, l'univers, en passant par Chez les Nègres, feu Chez les Nègres, parce que ça n'existe plus. Et c'était, du temps de la colonisation française, une chocolaterie des parents de Georges, qui a été assassiné chez Charlie Roleski. Ensuite, il y a eu, bien sûr, la maison de l'Etrifat, le club du journalisme. La première fois que je l'ai vu ici en France, c'était en avril 89. Ne faites pas attention parfois à des mauvaises humeurs. Non, non, je ne vais pas épargner la parole, je vais donner le micro quand il faut. Donc, lorsqu'il est venu ici en avril 89, j'ai eu l'honneur de le présenter pour le public arabophone, c'est-à-dire en arabe, avec un texte intitulé « Menou Oblèda ». Il était là lorsque mon recueil « Salouette Lash » est sorti de l'imprimerie. Et on était ensemble dans le métro. Je ne vais pas donner des détails, mais lorsque je l'ai invité à aller voir le marché de la poésie, tenez-vous bien, c'était en 89. Il m'a dit « Menou, c'est Sopran Khaf ». Je lui dis « Oui ». Il m'a dit « Si eux ont fait Sopran Khaf et l'ont organisé, nous, on devrait faire un château pour la poésie, une demeure pour la poésie ». Et en rentrant, il était responsable des pages culturelles du journal « Le Maghreb » hebdomadaire. Il a fait une lettre ouverte au ministre des Affaires culturelles où il demandait d'instituer une maison pour la poésie. Et en effet, ça a été fait et pour le récupérer, on l'a mis, heureusement pour nous tous, on l'a mis directeur de cette maison de poésie. Bon, pour finir, dernièrement, je l'ai vu ici à Paris le 13 novembre 2015. Juste avant, je l'ai vu le 14 octobre au théâtre municipal, pour son hommage aussi à Paris. Et ici, en entrant à la salle de la rue Trétene, mon ami Abraza m'a dit « Où est-ce que tu es ? » Depuis plusieurs jours, il disait « Où il était ? » « Pourquoi il n'était pas venu ? » Et c'était là parce que plein d'amis sont venus à l'hôtel, ils ont pris des photos avec lui, etc. Et merci à eux de le soutenir et d'être présent. Mais moi, je ne pouvais pas. Et je suis présenté ce soir-là à la salle. Il m'a vu, il m'a fait comme ça. Il y avait un canapé pour qu'il se repose un petit peu. Je me suis assis à côté de lui. Tout d'un coup, il s'est décoiffé. Il a enlevé son chef, son couvre-chef. Il m'a dit « Ça repousse de nouveau. » Il était satisfait après les séances de chimie. Je lui ai dit « Alors, on les envoie ? » « On va envahir la vie comme autrefois ? » Il m'a dit « Je ne peux pas. » « Je ne peux plus. » « Je ne peux plus. » « 10 minutes de pause. » Je vous remercie une-même. J'ai vu une voix, On délivre notre voix et on s'es remercie par rapport avec je vous ai déclaré Je vous remercie. Je vous remercie tout le fait pour les choses pour les bébés pour l'enfant pour notre fils pour je vous le compre et pour votreопрос pour la plus Merci, Kamen Ray, merci. Nous avons des amis aussi de pratiquement de tout pays, d'Algérie, du Maroc, qui sont parmi les invités et des amis qui veulent participer à cet hommage avec nous. Donc, je voudrais maintenant appeler Amar Meliech. Amar est un poète algérien. Amar, bien sûr, connaît aussi Oulette. Bonjour, Amar. Amar Meliech. Amar Meliech par Al-Jahidia en 1993. Il a une bibliographie assez étoffée, mais je peux citer Al-Habasha qui est écrit en 1988, qui a été édité après par Arabesque en 2010. « Ektichef Al-Adi » en 1996, « Découverte de l'ordinaire », qui est un recueil publié cette année par l'Armatan, qui a été traduit d'ailleurs par notre jeune poète qui participe avec nous aussi, Manel Bouadidi, qui est tunisienne. Voilà, Amar, c'est à toi. Amar Meliech. 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 حين نغادر هذا العالم لن نساء وسيمشي خلف جنازتنا الأطفال وسيمشي خلف جنازتنا الأطفال فنحن لعبنا وستمشي الأشجار فنحن غرسنا وسيمشي الحب فنحن عشقنا حين نغادر هذا العالم لن نساء فلقد عاشناه بلطف في وقت صعب وفعلنا الحب وصلينا للرب وغنينا من أعماق القلب أمانا يا شجر أمانا يا شجر الزيتون أمانا يا واد السومام أمانا يا شعب الرح أمانا يا شجر الزيتون 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 من حتى لا أمانا يا شجر الزيتون أمانا يا شجر الزيتون أمانا يا شجر الزيتون ولا النهي نهي سنشد طويلا سنشد كثيرا سننظر على الكون هذا الكلام الحرير وكل اللحود ستفضي إلى موعد في الصهير لك أن تريح الخيول صباحا لك أن تريح الخيول مساء نعم إنها متعبة لك أن تريح الخيول بياتا فتلك القوافي ترف اشتياقا أجل إنها متعبة ألا أيها الغائب الحاضر ألا أيها الغائب الحاضر في أقاص القصيد لك أن تريح الخيول ولي أن أمد ظلال النشيد هنا في شغاف الفؤاد اللقاء سأسقي الحروف وريدا وريد يقول الرفيق الأبي تقدم 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 وناضل وقاوم تصدى لمن شردوك وعبر كما تشتهي وقل لهم أني مريض بحب البلاد ولا أشتكي ولا أشتكي وردد نشيدي ورد سلامي بدون المديح الذي لا أجيد فأني خلقت لكي لا أحيد فما من ذنوب وما من عيوب ورائي سوى أنني لم أقبل أياد الملوك ملوك السنين العجافي ملوك السموم الزعافي ملوك الزمان الردي ملوك الردى ألم يدري فرعون أتباعه بأني عريق المدى وأني الوفي وأني السخي وأني الكثير الإبى وإن شف مني معين الحياة سيبكي كثيرا علي الغمام وتجري دموع الدجا فكنت أمر وأدري فكنت أمر وأدري سيغتالني الموت يوما ويخب الصهيل بنار الجوى ولكن ستبقى لحوني تغنى ويبقى الصدى أنا لي وملك يدي أقلب وجهي كما أرتضي ولا أجوب سهوب القوافي ولا أرتوي فشتان بين الظنون وبين اليقين وبين المحب الوفي وبين الظنين عشقنا تراب البلاد عشقنا تراب البلاد وطين البلاد وهمنه ياما لحد الجنون بمال البلاد وما في البلاد ألا يا منال إذا ما دعوك إلى موعد للكلام فقول لهم أحب البلاد كما لا يحب البلاد أحد نحج إليها مع المفردين عند الصباح وبعد المساء ويوم الأحد ولو قتلونا كما قتلونا ولو شردونا كما شردونا ولو أبعدونا لبرك الغمادي لعدنا غزاة لهذا البلاد يا منال عبدamatvo بكفة بب 날ijn poète très important de Tunisien surtout nous les Tunisiennes de l'étranger nous le connaissons très très bien et il est très connu en Tunisie aussi donc je ne vais pas lire toute sa biographie parce qu'elle est bien longue et il y a pas mal de choses à dire sur Kamel Bouagil je pense que le mieux serait de les laisser vraiment nous parler tu veux que je parle de toi ? je veux mais je préfère qu'on parle non j'ai dit à peu près qui tu es mais j'aimerais qu'il parle il fasse son hommage lui en poésie parce que Kamel j'aime l'entendre déclamer ses poèmes merci bonsoir à tous j'ai un texte en cause j'ai pris il y a quelques jours c'est une sorte de un dialogue imaginé dont j'ai repris les 30 années qu'on a passé ensemble moi et l'adam ça a été des années très dure beaucoup d'entre vous sachent bien ces années et les douleurs et les douleurs qu'on a vécu mais franchement le temps ne permet pas de lire ce texte en tout cas il est publié sur internet et dans un journal je préfère aujourd'hui lire des petits poèmes et je commence par un poème quand l'Egypte Bakouchi un certain après-midi mercredi m'a appelé pour à m'annoncer le décès de l'adam et il m'a dit à Chirac n'est plus sans penser j'ai pris ces petits poèmes non n'est pas eu ne n'est pas Sous-titrage ST' 501 L'amn Ablaktu وانتهiet إلى يقين سبيلة من قال mât من من قال mât لا يعرف كنها الحياة وسرها الأبدي من قال غادر لا يعرف معنى البقاء السرمدي على سرير الانتمام من قال وداعا لا يودع غير ضل عابر أما المودع فهو باق في دموع البسطار وحميل الفقراء وغناء البسطار وزهدهم في هذه الدنيا كلما حنى غريب أو شديد أو وحيد وجدوه حاملا حب البلاد وحلمها الأزلي تلك البلاد تلك البلاد تلك البلاد التي قتلتنا كما قتلتنا وشردتنا كما شردتنا وهجرتنا كما هجرتنا لكنها عدنا إليها عراتا حفاة وأيضا حزاة لنحمي مواويلها الحالة وظللنا على حبها هائمين لا ليس موتا إنه للأرض بعض من وفاة فلا تستهينوا باستراحة الشعراء إنها استراحة الشعراء إليه مرة أخرى واحد أحد واحد أحد كأنك لم تجد ولم تولد ولم تعل انتباهك بصدخة الأعراب في الأرض اليابات قرأوا الكتاب ربما أو ربما بعض الكتاب تناسلوا وتكاثروا وتنابزوا لم يتقنوا إلا الخراب وتناقحوا وتناكحوا وتناكحوا وتصايحوا لم ينجبوا إلا السراب ومن الحجاب إلى النقاب تعلموا كل أنواع الشتائم والسباب وأنت واحد أحد كأنك لم تلد ولم تولد ولم تعش ولم تعش ولم تعش خَيْبَتَوْ وَنَكْسَتَوْ وَنَكْبَتَوْ وَلَمْ تَقْرَ وَنَكْبَتَوْ 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 Sous-titrage ST' 501 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 Nous viendrons Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501